Alors l'épisode du jour, c'est un petit sujet mécanique Et la question de départ, c'était Est-ce que je peux passer un vélo qui est déjà en 12 vitesses Un vélo de 2020, qui est monté avec une transmission SRAM En SX, en NX, en Shimano 12 vitesses Alors, c'est sûr, on peut tout changer La roue, pour avoir un corps de roue libre micro-spline Mais également, la cassette, pour bénéficier de la cassette de 51 dents Mais aussi, shifter et dérailleur Mais en fait, non L'idée, c'était de faire quelque chose de plus économique Et du coup, de passer uniquement le vélo au niveau du shifter Et du dérailleur arrière En Shimano Pour gagner en fiabilité Avec un dérailleur, on va dire, beaucoup plus métallique Beaucoup plus costaud Beaucoup plus rigide Le shifter, c'est un petit peu, on va dire, la contrainte La force des choses Les transmissions SRAM et Shimano N'utilisent pas les mêmes ratios Et pour le coup Chez SRAM, on a un ratio de 1 pour 1 Alors que chez Shimano, le ratio est de 1 pour 2 Ça veut dire que chez SRAM, quand on tire 1 mm de câble Ça bouge 1 mm au niveau du dérailleur Donc automatiquement, si on laisse un shifter SRAM Et qu'on se contente de monter Là C'est pas passé, je manquais de vitesse C'était un peu étroit Donc si on se contente de mettre Un dérailleur Shimano Avec une commande SRAM Ça ne fonctionne pas Il faut la paire Et pour le coup Tu nous as motivé Là c'est que Pour le prix D'un dérailleur SRAM SX Donc On peut mettre un ensemble Shimano en dehors En 12 vitesses Ce qui permet vraiment d'être Sur du premier prix Mais déjà qualitatif On aura une cassette 100% acier Et après quand on va monter Plus haut de gamme Même si là il ne s'agit pas de changer la cassette C'est le SLX Et là C'est un petit montage qu'on a fait Alors on se posait la question Si ça allait marcher ou pas Si l'écart entre les dents Chez SRAM Était identique A ces Shimano Logiquement Un dérailleur Qui a une amplitude 10-51 Il n'y a pas de soucis Pour lui faire Passer On va dire Des dentures De 11 à 50 Mais ça on va dire C'est de la théorie Philosophique Puisque Si on interroge des marques Que ça soit Shimano Ou SRAM C'est pas Shimano Qui va vous dire Oui oui c'est compatible Avec la cassette SRAM Et c'est pas SRAM Qui va vous dire Oui oui Nos cassettes et chaînes Sont compatibles Avec les dérailleurs Shimano Là Là c'est un petit peu Genre de sujet Où Vous n'aurez pas d'info Officielle Vu qu'on est de nature Curieux On n'a pas pu s'empêcher De faire le montage Pour voir justement Si ça marchait Alors Pour ceux que ça tenterait On a un petit sujet Un petit épisode Qui sortira sur Comment transformer son vélo Comment monter Le dérailleur SLX Avec le shifter A la place Des composantes SRAM D'origine C'est relativement simple Là vous verrez Il n'y a rien de compliqué On ne reviendra pas Sur le réglage D'un dérailleur 12 huitesses Là c'est vrai Que c'est un peu plus Au feeling Qu'avec les outils officiels Puisque Le fait de mixer Il y a des choses On va dire Entre guillemets Qui ne fonctionnent pas Et après Eh bien Par rapport Au fonctionnement Autant sur le pied C'était nickel Et on a fait des choses bien On a sorti le dégauchisseur On s'est assuré Que la patte soit nickel Parce que dans un premier temps On s'était contenté De poser le dérailleur On a vite vu Que ça gratouillait Et que c'était Zéro tolérance De 12 vitesses Vous n'avez vraiment Pas le droit A la patte pliée Il faut que tout soit bien droit Du coup Une fois que vous aurez fait le job Là Pas de soucis Sur le pilatelier Ça marchait A merveille Une fois que toutes les butées Était réglées La tension du câble Optimum Et on s'est dit Que pour valider Le sujet Rien de telle Qu'une petite montée Sur un sentier On va dire Qu'on connaissait pas On l'a vu Au bord de la route C'est un bout de temps Qu'on repère Qu'il y a sur tout ce plan gauche Des sentiers Je sais pas comment on accède au sommet Par des voies plus officielles Le mieux dans ces cas là C'est souvent de monter à contresens Après bien Si c'est trop raide Le fait d'avoir Un bout de trace Un départ Ça permet de De chercher d'autres solutions Mais c'est souvent Une bonne On va dire Première approche Là pour l'instant Je suis vernis Vu Les traces dans les virages Ils se pratiquent à la descente Moins la montée A mon avis En tout cas C'est magnifique On est dans le kéras A la base C'est un sentier pédestre On voit clairement là Que ces virages naturels Sont utilisés Tel des relevés Par les riders locaux Donc je sais pas Si ça va nous emmener Jusqu'au dessus de la montagne Mais en tout cas La petite forêt Et avec un petit peu de chance Un sentier panoramique Aux alentours des 1700 mètres Ça m'étonnerait pas Voir peut-être des 2000 Comme ils aiment les faire ici Le sentier est généralement utilisé Par les douanes Pour contrôler Les frontières Ici on est pas très loin d'Italie Donc forcément C'est la plage route Et là J'ai fait un sujet Sur négocier des épingles à la montée Il doit y avoir de l'engagement Il doit y avoir de la vitesse Voilà Et il faut aussi avoir des beaux réflexes Là Il aurait mieux valu que je sorte A peine plus à gauche Mais heureusement Bon frein Là ça a légèrement baissé Par contre j'étais Peut-être à peine trop vite A peine trop dans mon sujet Un peu moins concentré Donc forcément C'est pas forcément l'idéal Dans ce type de situation Voilà Là À plus faible vitesse On va dire C'est tout de suite Beaucoup plus facile Qu'en arrivant Je sais pas à quelle vitesse j'étais Mais ça se trouve J'étais à 18 ou 19 km heure Faut penser à freiner Même à la montée C'est pas évident Allez Voilà Poser la main sur le tronc Vive les gants Vive les protections Vive les protègements AVS aussi Bon ça va devenir On va dire De plus en plus Technique On va voir si On va pouvoir continuer A monter longtemps Comme ça Ou pas Donc là On est sur le 50 dents Il n'y a pas de soucis Ça fonctionne bien derrière On n'a pas de problème En réglant correctement le point G Du dérailleur Qui raccroche les autres pignons Donc ça c'est plutôt pas mal On a pu essayer Dans notre phase d'approche L'ensemble des braquets Et il n'y a pas de soucis Ça fonctionne vraiment bien Et voilà Un petit panneau là Je vois qu'il y a un village là-bas Où est 1,4 km Bon on va essayer Cette direction On n'est plus sur La route goudronnée C'est du chemin forestier J'espère qu'on va vite retrouver Un sentier Comme celui Sur lequel on était Là c'était vraiment sympa Comme passage Allez du coup Sur cette piste là On va profiter Pour descendre des braquets Il n'y a pas de soucis Ça fonctionne Voilà Je suis en mode turbo Heureusement Parce que Vu comme ça grimpe Après si je veux aller remonter Voilà Honnêtement Je pense que c'est vraiment Une bonne alternative Si votre dérivant est secoué A du jeu Au prix des galets Remettre le même Voilà Vous saurez à peu près Le nombre de kilomètres Que vous êtes capable de faire Certains ont fait Beaucoup trop peu Par rapport au prix des vélos Donc Pour une Peu plus d'une centaine d'euros Je veux tout passer en Shimano Même Si dans l'idéal Il faudrait La cassette La chaîne Du coup Le moyeu spécifique Changer la roue Arrière Complète Ça coûte un peu cher De plus en plus de vélos Ont des cordes roues libres Interchangeables Et les cassettes En micro spline Sont disponibles Ça se trouve C'est d'ailleurs Même le cas De Genus 920 Donc Renseignez-vous Auprès de votre détaillant Pour votre roue Spécifique Voir les possibilités En termes de compatibilité Pour le moyeu 3 cordes roues libres Sont proposés De nos jours Le corps XD Pour les groupes GX Et supérieur Le corps On va dire Shimano classique 11 vitesses Qui est d'origine Sur les vélos Qui sont équipés En cassette SX et NX En 12 vitesses Et oui La cassette 12 vitesses De chez Stram En 11,50 Se monte sur un corps Shimano 11 vitesses Truc de dague Et après Et bien Le corps Micro Spline Spécifique Aux 4 cassettes Shimano Deor 12 vitesses Et C'est l'X XT Et XTR Plus vous allez monter en gamme Et bien à chaque fois Vous allez gagner Un pignon en aluminium Et donc Un poids plus léger Donc passer en 12 vitesses Shimano Peut se faire progressivement Avec dans un premier temps Juste le shifter Et le dérailleur 4 gammes disponibles Puis ensuite Le moyeu Le body Ou la roue Et la cassette Qui va dessus Et bien sûr La chaîne Voilà Pour ceux que ça intéresse On fera un épisode Spécifique Sur la partie Mécanique Atelier Pour réaliser Ce type de montage Bon cette transmission SLX On s'est pas contenté Que d'une seule sortie Remontée Drait dans le pendu On a testé A différents endroits Et pour le coup Produit au top Y'a pas de soucis Adopter le derrière SLX C'est vraiment S'offrir Une transmission efficace Avec des changements De vitesse Ultra rapide Y'a pas de soucis